Cela semble fantastique. Quatre biomarqueurs cruciaux ont été trouvés à proximité d'une exoplanète pour la première fois. Le télescope James Webb a-t-il trouvé une vie extraterrestre sur K2-18b ? Il est fort possible que ce soit exactement le cas, car grâce à la dernière technologie de James Webb, ce monde, qui se trouve à environ 124 années-lumière de nous, s'est avéré être une planète d'eau qui pourrait abriter encore plus de vie que la Terre. Cependant, il faut compter avec le fait que ces formes de vie sont assez différentes de ce que nous imaginons généralement. Les mondes hydros, tels que K2-18b, pourraient en fait produire une vie qui contredit complètement les lois de la biologie terrestre et qui nous laisse pantois. K2-18b est en orbite autour d'une étoile naine rouge appelée K2-18, loin dans la constellation du Lion. A seulement 124 années-lumière de nous, cette planète est l'un des nouveaux super-mondes qui pourraient être encore plus propices à la vie que notre maison. Cette planète a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Mais ce télescope n'était tout simplement pas en mesure de découvrir ce qu'est exactement K2-18b et ce qui se passe dans son environnement. Grâce à d'autres observations réalisées avec le télescope Hubble, nous savions que cette planète est légèrement plus grande que la Terre et plus petite que les géantes glacées de notre système solaire. Le rayon de K2-18b est environ 2,6 fois celui de la Terre et sa masse est environ 8 fois celle de la Terre. Parce qu'elle a très probablement été classée parmi les planètes rocheuses, K2-18b est rapidement entrée dans la ligue des super-terres. Ces mondes extraterrestres sont un peu plus grands que la Terre, un peu plus proche de leur étoile et donc plus chauds. Et ils doivent bien sûr contenir de l'eau pour pouvoir produire de la vie organique. James Webb a maintenant pu confirmer la présence d'eau, et même plus. Le nouveau télescope spatial peut déterminer de manière fiable s'il y a de l'eau autour d'une exoplanète, et même en quelle quantité. Depuis que la nouvelle étoile parmi les télescopes a posé ses yeux sur cette planète, nous détenons la vérité. K2-18b est définitivement un monde riche en eau, et les océans de cette planète sont probablement bien plus grands que ceux de la Terre. James Webb a même pu détecter de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18b, et cela fait sensation. Cette vapeur prouve deux choses. K2-18b est suffisamment chaude pour permettre la vie, et la planète a des processus géologiques et thermiques. Cela signifie qu'elle est active et est vivante comme notre Terre. Cependant, cette découverte comporte encore un petit hic, car la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète ne signifie pas forcément que la planète est propice à la vie. Alors, pourrons-nous bientôt annoncer que nous avons enfin trouvé la vie dans l'espace ou non ? Voici trois autres découvertes de James Webb d'une importance cruciale. Les mondes océaniques, mieux que la Terre Peux-tu imaginer que les scientifiques ont passé des décennies à rechercher des planètes similaires à notre Terre pour finalement y détecter de la vie, en négligeant la catégorie de planètes encore plus riches et encore plus propices à la vie. Les planètes icéans constituent une toute nouvelle catégorie d'exoplanètes qui surprennent et étonnent. Ces planètes, également connues sous le nom de mini-Neptune, sont actuellement considérées comme le plus grand groupe de planètes en dehors de notre système solaire. Cela signifie que le cosmos regorge de ces planètes riches en nous, et peut-être aussi de vie. Mais jusqu'à l'apparition de James Webb, nous n'avions aucun moyen de trouver ces planètes. Sur les mondes icéaniques, l'eau règne en maître. C'est semblable à nous, sauf que ces mondes pourraient n'être constitués que d'eau et que les masses terrestres pourraient être complètement absentes. Certains de ces mondes pourraient également être si chauds qu'ils sont presque entièrement constitués de vapeur d'eau. Et cela pourrait également s'appliquer à K2-18b. Des mondes qui volent dans l'espace comme de gigantesques sources thermales chaudes sont également envisageables. « Icéan » est un tout nouveau mot pour décrire ces mondes fascinants. Ce terme est composé de hydrogènes et d'océans. Les caractéristiques de ces exoplanètes sont toujours de grands océans riches en eau et une épaisse atmosphère d'hydrogène. Ces mondes bizarres sont également connus sous le nom de mini-Neptune, parce qu'ils sont des versions plus petites des géantes gazeuses bien connues que sont Neptune et Uranus. Ils possèdent probablement un noyau roche solide et une épaisse atmosphère d'hydrogène, d'hélium et d'eau. Neptune pourrait également avoir été un jour un monde icéant, car les chercheurs ont découvert que cette planète d'un bleu profond n'a pas toujours été positionnée à la place qui est la sienne dans le système solaire. Soit Neptune était autrefois plus proche du Soleil, soit elle a été capturée à l'extérieur du système solaire. L'eau est bien sûr l'élément clé de l'expérience de la vie telle que nous la connaissons. Cependant, d'autres conditions sont également importantes pour pouvoir détecter de manière fiable une activité biologique au sein de ces mondes. Les pressions et les températures élevées, notamment dans les océans profonds des planètes icéants ou dans les atmosphères denses des mini-Neptunes, pourraient produire des formes de vie fondamentalement différentes de la vie terrestre. Nous devons nous attendre à trouver des formes de vie que nous n'aurions jamais imaginées dans nos rêves les plus fous. Il est même possible qu'il existe sur ces mondes aquatiques une vie intelligente qui se soit adaptée à la vie dans ou sous l'eau d'une manière très particulière. James Webb tire la sonnette d'alarme, des biomarqueurs dans l'atmosphère. Ce nouveau télescope est vraiment magique. James Webb a pointé ses fins capteurs sur la planète pendant quelques heures seulement et a trouvé trois biomarqueurs. La première trouvaille passionnante est le méthane, un gaz qui est presque exclusivement produit par des formes de vie organique, du moins sur Terre. Ensuite, James Webb a détecté du CO2 dans l'atmosphère de K2-18b, et là aussi, nous savons que ce gaz n'est naturellement produit que par des activités géologiques ou des formes de vie. En plus de cela, nous avons trouvé des traces possibles de sulfure de diméthyl, qui est également une molécule qui, sur Terre, provient principalement d'organismes vivants. Nous disposons ainsi de preuves fiables de la présence d'eau et de trois biosignatures à proximité de K2-18b. Mais comment pouvons-nous maintenant savoir s'il y a de la vie et, surtout, quel type de vie s'y trouve ? À l'heure actuelle, les scientifiques font encore preuve de retenue sur cette question. Ils ne veulent pas prétendre avoir trouvé la vie pour le moment, même si les preuves sont accablantes. Ces signatures chimiques dans l'atmosphère de K2-18b sont convaincantes, et derrière des portes closes, les scientifiques célèbrent cette découverte importante. En particulier, la présence de DMS est en fait un indicateur si clair d'activité biologique qu'il n'y a guère de place pour le doute. K2-18b doit contenir au moins des organismes marins simples tels que des bactéries ou même du plancton et des algues. Cependant, il reste une infime possibilité que ces signatures chimiques soient également causées par des processus non biologiques. Bien qu'il soit peu probable que ces trois indices soient d'origine non organique, les sceptiques affirment que nous ne savons pas exactement quel processus chimique se déroule dans ces mondes. Les normes terrestres pourraient nous induire en erreur. Nous n'en sommes donc qu'au début de cette découverte, et nous ne savons pas comment la recherche dans ce domaine va progresser. Si nous découvrons de plus en plus de preuves de vie, nous devrons trouver des technologies pour étudier ces mondes de plus près. Nous ne savons pas à quoi ils ressembleront pour l'instant. D'ici là, laissons libre cours à notre imagination. À quoi pourrait ressembler la vie sur K2-18b ? Faisons un petit voyage vers ce monde lointain. À travers les hublots de notre vaisseau spatial, nous ne voyons d'abord que l'épaisse atmosphère de vapeur d'eau et d'hydrogène. Au fur et à mesure que nous volons dans la coque, le monde extérieur nous apparaît comme du coton absorbant. Ce n'est que beaucoup plus bas qu'un ciel d'un bleu éclatant se dégage, et que nous voyons de l'eau, rien que de l'eau, et des vapeurs qui s'élèvent. L'eau de cette planète est beaucoup plus chaude que celle de la Terre, et la pression atmosphérique est beaucoup plus élevée. Nous ne pouvons donc rester que peu de temps et nous faire une idée depuis notre capsule spatiale sécurisée. Nous survolons l'océan et gardons un oeil sur les masses terrestres. Au pôle et le long de l'équateur, il y a sporadiquement de petites élévations qui ressemblent à des îles. Pour voir ce qui s'y passe, le commandant de bord de notre vol scrute l'une des îles avec un système de caméra à haute résolution. Des taches colorées qui ressemblent un peu à de la bave semblent se déplacer sur les îles. Mais la bave se déplace comme nous avons l'habitude de voir les animaux le faire. Nous observons ce qui se passe avec étonnement pendant un moment, puis nous continuons notre chemin. Nous voyons quelque chose d'autre sur les îles qui ressemblent à des fleurs, mais encore une fois, pas du tout. Nous n'avons jamais vu de telle forme et couleur, et notre cerveau atteint les limites de sa capacité de perception. Nous nous rapprochons maintenant de l'eau. L'équipage scientifique de notre vol a embarqué une caméra qui est descendue dans l'océan à l'aide de Troïs. Nous sommes stupéfaits lorsque la caméra arrive sous la surface de l'eau. Il y a de nouveau ces taches de couleurs qui ressemblent à une masse visqueuse. Elles semblent se dilater dans l'eau de la planète, et il est impossible de dire si ces formes de vie ont des yeux ou un visage. La caméra se déplace encore plus profondément, et la couleur de la mer passe d'un bleu clair lumineux à un violet éclatant. De minuscules fils apparaissent devant la caméra, qui sont apparemment responsables de la couleur violette. Ces fils forment une couche de plusieurs centaines de mètres avant que l'eau ne change complètement. Soudain, notre caméra s'engouffre dans les profondeurs, l'eau ne semble ici générer quasiment aucune résistance. L'image tremble, et nous pouvons voir une lumière brillante dans les profondeurs de l'océan. L'idée d'une telle expédition semble tentante, n'est-ce pas ? Dommage qu'il nous faille probablement des dizaines, voire des centaines d'années pour faire d'un tel voyage une réalité. Pour atteindre des mondes comme K2-18b, nous devons maîtriser la propulsion plus rapide que la lumière, car même si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 124 ans pour y parvenir. James Webb trouvera la vie Petite consolation, James Webb trouvera sûrement de plus en plus de traces de vie dans l'espace au cours des dix prochaines années. Grâce aux technologies de pointe, nous pouvons plonger encore plus profondément dans les mystères de l'univers, et K2-18b n'est qu'un début. James Webb peut détecter la lumière sur un spectre beaucoup plus large que n'importe quel télescope précédemment. E-Webb se spécialise dans la lumière dans la gamme des infrarouges. L'instrument MIRI est même capable de détecter de grandes sources lumineuses sur des planètes lointaines. Cela signifie que MIRI pourrait capter et rapporter les émissions lumineuses des villes, des grandes installations industrielles ou des ports spatiaux. Cela nous permettrait de détecter des civilisations extraterrestres plus importantes sans avoir à nous rendre nous-mêmes sur place. MIRI signifie Mid-Infraer Instrument et constitue l'un des quatre instruments principaux du télescope James Webb. Cet instrument est spécialement conçu pour observer l'univers dans la région de l'infrarouge moyen du spectre électromagnétique et ses longueurs d'onde sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit d'étudier des objets lointains dans l'univers. MIRI détecte facilement la chimie des nuages interstellaires tels que la nébuleuse d'Orion et MIRI scrute les atmosphères des exoplanètes. Abonne-toi dès maintenant car il y aura bientôt des vidéos encore plus impressionnantes.